L'histoire de l'Histoire Il ne savait pas ce qu'il voulait dire et ce qu'il s'agissait de ses personnages. Il ne savait rien à propos de ses personnages. Il ne savait rien à propos du théâtre non plus. Voilà ce qu'il disait lui-même. S'il savait, il dirait. Ce sont ses mots. Si je l'évoque, ce n'est pas pour me comparer à ce grand théâtre, mais tout simplement pour dire moi aussi que pour moi, l'intuition est quelque chose de très important, sinon capital, pour le choix de mes sujets, mes thèmes, mes personnages. Et j'aimerais aussi que le lecteur trouve tout seul la réponse à toutes ces questions qu'on pourrait me poser et éventuellement qu'on trouve dans le livre. Car, comme dirait aussi à peu près Roland Barthes, mais pas le seul, parce que je crois que tous les auteurs sont d'accord avec ça, c'est pas à l'auteur de poser... Une propre histoire, une liberté aussi qui est propre à lui. Pourquoi ? Moi, je peux par contre répondre avec certitude à pourquoi ce titre. Parce qu'il s'agit vraiment de trois histoires différentes qui sont liées par contre par un seul événement qu'est la guerre. Alors, quand avez-vous justement écrit ces trois histoires au même destin ? Je les ai écrites dans différentes périodes de ma vie. La dernière histoire ou la dernière pièce de théâtre, l'anniversaire, je l'ai écrite il n'y a pas très longtemps, mais les deux premières, Souvenir d'une vie et une rencontre, sont nées au moment de la guerre en Bosnie dans les années 90, quand ma ville natale, Sarajevo, fut assiégée. Et je voudrais souligner aussi que c'était le plus grand siège, le plus long siège dans l'histoire moderne. Quatre ans à peu près, ça a duré. Moi-même, je me suis trouvée à Paris à ce moment-là. La guerre m'a surprise ici. Mais je voyais les réfugiés qui affluaient, qui fuyaient des zones ethniquement pures, c'est-à-dire le nettoyage ethnique qui a été entrepris. Ils fuyaient les camps de concentration qui ont été ouverts. Ils fuyaient la ville assiégée. Ça m'avait touchée au point que j'étais inspirée pour écrire ces histoires. Donc il s'agit ici de la vie, du destin des réfugiés, ce qui fait, bien sûr, ce qui est un sujet d'actualité, pour ne pas dire un sujet brûlant, surtout aujourd'hui quand nous assistons à cet énorme afflux des réfugiés qui fuient la guerre, les zones où la guerre fait rage. Alors justement, qui sont ces réfugiés qu'on rencontre dans ces pièces ? On peut par exemple rencontrer une comédienne qui a perdu sa jambe et qui est morte et qui se souvient de ses vivants et qui vient de la voir. En fait, être mort, ça peut être compris ici comme une métaphore parce qu'un exilé, c'est comme un mort, comme dirait l'un des personnages. Il ne sait pas s'il est vraiment mort ou s'il est en train de vivre ou s'il est en train de rêver de l'être, d'être vivant. Après, on peut aussi rencontrer un enfant qui demande à sa mère, maman, mourir de honte, ça existe-t-il dans ce monde, maman ? On peut rencontrer une femme, une jeune femme qui a été violée par plusieurs personnes pendant la guerre et qui s'est réfugiée, disons, en France. Je voudrais aussi faire une parenthèse. Je n'ai jamais mentionné, je n'ai jamais évoqué le nom de Sarajevo ou la Bosnie pour que ce soit encore plus universel. Donc, cette femme s'est réfugiée à l'étranger pour se débarrasser de ce poids, comme elle dit, de ce fardeau et pas de cet enfant parce que c'est un enfant non désiré. Ensuite, à la fin, on peut aussi rencontrer une femme d'âge moyen qui fête son anniversaire avec ses amis, une dizaine de personnes. Ils sont tous différents, mais ils sont également tous liés par une seule chose, le cosmopolitisme et l'amour de Paris, la ville de toutes les couleurs et de toutes les cultures. Alors, quelles sont ces questions les plus importantes, selon vous, que le livre pose ? Ben, disons que le livre pourrait poser, enfin, pose quelques questions très banales auxquelles moi-même, je n'ai pas de réponse du tout. Peut-être, comme j'ai dit au début, peut-être qu'un lecteur le trouvera. J'espère bien qu'il sera intéressé et qu'il le prendra. Donc, quels sont ces ponts qui nous relient les uns aux autres ? Quels sont ces habits qui nous séparent ? Un malheur mène-t-il vers un autre malheur ? Un crime, surtout un crime, le crime non puni, suscite-t-il, mène-t-il vers un autre crime ? Pourquoi se venge-t-on toujours sur un innocent ? Enfin, par exemple, l'étranger, que cela signifie-t-il vraiment ? Voilà, ce sont des questions auxquelles moi, je n'ai pas de réponse, mais je crois que le livre et que toutes les pièces le posent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !